Alors effectivement, permettez-moi d'abord de me présenter, mon nom est Laurent Jarréron, et effectivement je développe une expertise sur toutes ces problématiques d'identité numérique, je vais dire de cybersécurité au sens large, qui sont des problématiques extrêmement compliquées et passionnantes, alors peut-être passionnantes parce que compliquées, mais surtout parce qu'elles touchent à des enjeux qui sont des enjeux absolument fondamentaux de l'évolution de nos sociétés et de nos libertés publiques et personnelles, et qui combinent à la fois des aspects techniques, qui sont très importants, des aspects juridiques, des aspects comportementaux, comme M. Le Breton en a fait l'écho. Et ce que je voudrais faire dans cette petite introduction, c'est essayer de dépiler le sujet, si vous voulez, parce qu'on parle beaucoup d'identité numérique, mais finalement il y a des réalités derrière tout ça, ça ne tombe pas du chapeau, et ça me semble important de pouvoir simplement expliquer très rapidement. Alors les techniciens ou les spécialistes dans l'audience me pardonneront si je fais des raccourcis, mais je vais essayer de résumer le sujet. Puis alors, il y a aussi un aspect un peu juridique qui est derrière. Olivier Itainu, qui est spécialisé sur ces domaines, nous parlera via une petite vidéo, mais je voudrais aussi replacer les enjeux qui sont des enjeux du cadre juridique qui est en train de beaucoup évoluer en ce moment, notamment avec la réglementation européenne. Rassurez-vous, je ne peux pas vous faire un cours de droit, donc je serais bien capable d'aller jusqu'au bout. Autre élément important, c'est qu'il y a vraiment une accélération, c'est-à-dire qu'on a commencé cette série d'assises il y a maintenant six mois à Vannes, et en six mois, le paysage a encore pas complètement changé, mais s'est accéléré. Vous voyez les stratégies de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Maintenant, on rajoute à ça ce qu'on appelle les unicorns, c'est-à-dire Airbnb, Tesla, ce genre de sociétés. Donc vous voyez, le paysage change très vite, et autour de toutes ces notions-là, on va quand même à chaque fois retrouver la problématique qui est liée à l'identification ou à l'identité de l'internaute, tout simplement. Alors, lorsqu'on parle d'identité numérique, en fait, il y a plusieurs notions qui se chevauchent et qu'il faut, je pense, séparer. La première notion, c'est celle de l'identification et de l'authentification de l'utilisateur. Quelle est la personne qui se connecte ? Un agent, un citoyen ? Et est-ce que cette personne est bien la personne qu'elle prétend être lorsqu'elle se connecte ? Et quelles vont être les conséquences de cette authentification ? Et puis, la deuxième partie, c'est celle de l'autorisation. C'est-à-dire qu'une fois la personne s'est connectée, elle a le droit de faire quoi ? Qu'est-ce que je lui donne comme droit ? Ou bien, à quel droit peut-elle prétendre ? Y compris, le droit sur ses propres données, c'est-à-dire ses données personnelles. Donc là, on touche effectivement à toute la problématique de protection des données personnelles, qui est assez critique en ce moment, et qui représente de grosses opportunités en termes de lien social et en termes de légitimité, du point de vue des élus locaux en particulier. Et toutes ces notions sont extrêmement contextuelles, c'est-à-dire que si je suis dans une relation d'employé, d'un agent municipal ou d'une entreprise, d'une organisation, on va me structurer mon identité, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais décider qui je suis, on va me délivrer mon identité, on va me donner les droits de manière assez organisationnelle, des applications auxquelles je peux accéder, etc. A l'inverse, si je suis un citoyen ou un client, puisqu'on est de plus en plus dans cette relation consumériste, finalement par rapport aux services, nous tous dans notre vie privée, on est très demandeurs de services, on est demandeurs de services en plus dans des conditions qui sont très particulières, qui sont celles de l'Internet, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit immédiat, tout de suite, avec une fluidité d'usage très importante. Si je suis client, la manière dont je vais exprimer mon identité va être totalement différente, et la manière dont je peux exiger même d'une certaine manière certains droits auprès de la personne, du fournisseur de services, et le fournisseur de services peut être un territoire, peut être une mairie, peut être une collectivité, le contexte va être radicalement différent que si je suis un employé. Et là on rejoint ce que vous disiez par rapport à cette notion d'une citoyenneté vécue comme active, alors qu'on vient d'une citoyenneté où le citoyen a été vu comme un usager. Alors, l'authentification. L'authentification, il faut là encore, authentification et identification. Il faut, si vous voulez, on identifie, et puis à un certain point on authentifie. Elle peut être positive, dans le sens que si je veux, par exemple, avoir un passeport, c'est la puissance publique qui va me délivrer mon identité. Je ne suis pas, moi-même, le possesseur de mon identité. C'est à l'issue d'un processus extrêmement bien décrit, qui fait appel à plusieurs fonctions qui sont très importantes, que la puissance publique va me délivrer mon identité, ce qu'on appelle l'identité régalienne, qui est une des fonctions absolument clés de l'État civil, c'est une des fonctions clés de l'État. Ce qui est d'ailleurs intéressant, puisqu'on voit dans certains pays, en voie de développement, où il n'y a pas d'État civil classique, à quel point la capacité à pouvoir lier l'authentification, ou en tout cas la délivrance de l'identité, à celle, par exemple, de la délivrance d'un téléphone portable, est un moyen très facile et très important de pouvoir reconstituer l'État civil. Enfin, là, je fais une petite digression, excusez-moi. Toujours est-il que cette fonction de délivrance de l'identité publique par l'État est quelque chose de très structuré, qui est une des fonctions essentielles de l'État, et qui fait appel à un processus qui met en jeu de nombreux rôles, qui sont les tiers de confiance, ce qu'on va appeler les tiers de confiance, qui sont des gens qui vont collecter les différents documents, vérifier que les documents sont exacts, vous recevoir en face à face pour certifier que vous êtes bien la personne qu'on vous a vue. Donc, c'est des agents insermentés qui vont le faire. Et en fonction, en fait, du détail de ce processus lui-même, vous délivrez des pièces d'identité qui vont avoir plus ou moins de force. On voit bien que ça couvre seulement un des cas d'usage. C'est-à-dire que dans la vie, notre identité ne s'exprime pas qu'à travers le fait de montrer son permis de conduire, ou son passeport, ou sa carte d'identité. 95, voire plus, ou 99% même de notre vie quotidienne, consiste à créer notre identité de manière en permanence. Nous créons notre identité en permanence. Et on est dans des modes, lorsqu'on est fournisseur de services, on est dans un mode d'identification de l'utilisateur qui va être plus passif. C'est-à-dire qu'on va essayer, en quelque sorte, de réunir le maximum d'indices et d'informations sur la personne qui se connecte à notre service, pour pouvoir définir un niveau, finalement le scorer, comme on dirait en marketing, pour pouvoir définir un niveau de certitude plus ou moins acceptable, en fonction du croisement de toutes ces informations, qu'on appelle des attributs, afin de pouvoir se faire une bonne idée de quelle est la personne qu'on est en face. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est capable, en quatre transactions de carte bleue, d'avoir quand même une très bonne idée de qui vous êtes. Et la problématique qui se pose à travers tout ça, c'est que, d'une certaine manière, les acteurs privés ou les acteurs privés, de manière générale, n'ont plus forcément besoin, peuvent vous authentifier, à la limite, de manière extrêmement simple. En croisant pas plus d'une dizaine d'attributs, on est tout à fait capable de savoir qui vous êtes. Ce qui pose quand même un problème assez important en matière de liberté individuelle. C'est-à-dire que, si vous commencez à penser qu'on est dans un monde où le monde digital fusionne avec le monde analogue, c'est-à-dire qu'avec l'Internet des objets, vous avez des capteurs qui sont partout dans l'environnement, et qui peuvent, de manière assez fidèle, à partir de votre consommation énergétique, à partir de l'observation de si votre voiture est dans un parking ou pas, savoir où vous êtes, qui vous êtes, et à la limite, le fait que vous soyez nommé n'est plus vraiment un problème. Donc ça pose un problème en matière de liberté publique. Et donc la difficulté, lorsqu'on est, j'allais dire, un acteur local, ça va être de prendre en compte le fait que j'ai une certaine partie de mon activité qui nécessite la gestion d'une authentification formelle, parce que j'engage, je m'engage sur le plan juridique, mais j'ai aussi toute une autre partie de mon activité qui va s'appuyer sur des éléments qui sont totalement informels. Il y a des décisions, par exemple, comme des demandes d'asile, où c'est l'élu local qui va déterminer quelles sont les pièces d'identité, ou les pièces d'identification, on va dire, nécessaires pour la constitution d'un dossier. Ce n'est pas fixé dans la loi. Et donc se pose aussi la notion des gradations d'authentification dont on parle, c'est-à-dire en fonction de quelles sont les pièces ou quels sont les attributs que je vais demander, en fonction de tel niveau d'autorisation que je dois pouvoir donner dans la réalisation de la mission que je dois réaliser. Alors techniquement, comment ça marche ? Ce qui porte votre identité dans le monde virtuel, finalement, c'est une clé. C'est-à-dire que vous avez vu quelqu'un, un officier public ou quoi que ce soit, qui dit « oui, c'est bien vous » et va vous donner une clé. Cette clé, on la met dans ce qu'on appelle un certificat, par exemple, et on va la mettre dans un dispositif qu'on va essayer de rendre le plus sûr possible. Donc classiquement en France, c'était la carte à puce. La carte à puce, c'est vraiment l'endroit où on pense qu'on peut mettre cette clé qui représente chacun d'entre nous, et qu'a priori, elle est dans un dispositif qui est inviolable. C'est clair qu'il est inviolable, par contre, il est un petit peu difficile à déployer. C'est-à-dire que lorsque les gens maintenant demandent à utiliser le téléphone portable, la tablette, pouvoir accéder à leur service depuis n'importe où, n'importe quand, le fait de les forcer à avoir une carte à puce, c'est quand même extrêmement difficile. De la même façon, si on est dans une organisation, mettre en place des services à base de carte à puce pour tous les agents, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment marché. Pourquoi ? Parce que c'est assez lourd, c'est assez cher à mettre en œuvre. Ça nécessite tout un processus de gestion de cette clé, finalement, à l'intérieur du système. Donc c'est quelque chose d'assez contraignant. Les systèmes à base de carte à puce qui marchent bien sont les systèmes bancaires, par exemple, parce qu'il y a toute une infrastructure qui est déjà déployée, mais ça marche dans ce cas de figure-là. Même dans le domaine médical, par exemple, la carte CPS n'est pas un succès. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas réellement à tous les cas d'usage possibles de gestion d'identité du personnel médical, le fait que le médecin soit à la fois chez lui, à la fois à l'hôpital, etc. Donc vous voyez, les outils de type carte à puce, etc., sont des outils qui sont très utiles, mais qui sont assez rigides dans leur mode de fonctionnement et donc forcément conditionnés à un certain type d'usage. Alors on s'est dit que ce serait quand même bien de pouvoir mettre tout ça dans les téléphones et des choses comme ça. Et là, on tombe dans une autre problématique, c'est-à-dire que la plateforme qui était solide lorsqu'on a de la carte à puce ne l'est plus du tout lorsqu'on est sur un téléphone portable. Et donc vous avez là des risques d'usurpation d'identité qui sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un s'empare de cette fameuse clé qui vous identifie, elle devient vous. Et à ce moment-là, c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas la personne que vous voyez les problèmes qui sont posés du point de vue technique. Et puis l'autre aspect, c'est la facilité de mise en œuvre de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre des dispositifs extrêmement sécurisés. Le seul problème, c'est qu'ils sont très compliqués à mettre en œuvre parce qu'il faut enrôler les utilisateurs, parce qu'il faut justement mettre des électeurs de cartes partout, etc. Ça finit par coûter très cher, ça finit par être très très long et très visqueux. Et on est dans un monde d'agilité qui rend impossible ce genre de choses, sauf effectivement sur des infrastructures extrêmement bien définies. Et on en parlera tout à l'heure à la table ronde, à l'occasion du monde du transport en particulier. Du point de vue de l'utilisateur, la problématique, ça va être essentiellement de se simplifier la vie. Nous tous, en tant que consommateurs, et je vais dire comme internautes, ce qu'on veut, c'est qu'on en a ras-le-bol d'avoir 150 000 mots de passe. Ça ne sert d'ailleurs plus à rien, parce que finalement, nos méthodes d'authentification, on les met sous forme d'un post-it dans les écrans. On voit ce que ça peut donner en permanence. Il n'y a pas une journée sans laquelle il y ait des annonces de violations de fichiers, de mots de passe, en termes de cybersécurité. On sait que les principales attaques, si vous voulez, elles sont faites de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à... Soit qui a même vendu son mot de passe, ça arrive, il y a un marché des mots de passe tout à fait actif, à un hacker qui s'en est servi pour, à partir de l'intérieur, avoir accès à des informations auxquelles il n'aurait jamais le droit, il n'aurait jamais dû avoir accès. Donc, si vous voulez, du point de vue de l'utilisateur, ce que l'utilisateur, lui, va chercher, c'est la simplicité d'usage. Je ne veux plus qu'un seul mot de passe. Donc, tout se passe maintenant, finalement, réellement, autour de cette problématique du point d'accès, c'est-à-dire que du point de vue de l'utilisateur, c'est je veux un seul point d'identification et d'authentification. Du point de vue du fournisseur de services, ça va être, il faut que j'arrive à m'assurer de la manière la moins intrusive possible que l'utilisateur est bien la personne qu'il prétend être. Alors, j'ai peut-être été un peu long sur l'authentification et l'identification, mais je pense que c'est un sujet important à essayer de comprendre. L'autorisation fonctionne un peu suivant les mêmes critères, c'est-à-dire que, soit on va être dans un schéma défini, une organisation complexe, auquel cas vous rentrez dans une boîte ou dans une entreprise, on vous dit vous avez le droit à accès à telle application, tel truc, tel truc, vous pouvez rentrer entre telle heure et telle heure, et on est dans un système où l'organisation va définir de manière rigide ce à quoi vous avez droit. Par contre, la problématique qu'on voit, c'est que ce type de fonctionnement ne marche plus. Si vous êtes un territoire, vous avez peut-être 200 métiers. l'employé de la mairie, il n'est pas que l'agent municipal, il a différents rôles. Et donc, la nécessité, la notion d'identité numérique casse ces silos. Et c'est vraiment ça qu'elle est extrêmement disruptive. C'est-à-dire, aussi bien du point de vue de l'administré que du point de vue de l'agent, elle casse les organisations. Et là où on pensait les organisations de manière, comme je le disais, extrêmement verticalisée, finalement, on est dans une dimension horizontale qui est la dimension de la transformation numérique. C'est toute la dimension de la transformation numérique. Articuler les services entre eux pour arriver à délivrer de la manière la plus fluide possible la fonction qu'on veut à l'administrer, par exemple. Et donc, derrière ces problématiques d'identité numérique, vous avez ces problématiques de transformation digitale. Et on va bien le voir à travers les stratégies de plateforme où d'un seul coup, les entreprises, les états se transforment en fournisseur de services et donc montent des plateformes pour arriver à articuler des microservices et les délivrer de la manière la plus simple possible. La fonction de gestion d'identité est une fonction absolument critique de ces plateformes. Un exemple assez simple, vous voyez Facebook Connect, si vous voulez, Facebook Connect, c'est quoi ? Facebook, c'est une plateforme. La fonction, la capacité de s'authentifier à Facebook pour pouvoir accéder à d'autres services qui ne sont pas fournis directement par Facebook, c'est un élément absolument stratégique, vous en doutez bien, pour Facebook parce qu'il va pouvoir capturer les éléments d'identité à cette occasion-là. Alors, d'autres dimensions par rapport à l'autorisation, c'est que la dimension de citoyenneté aussi inverse un peu la pyramide, c'est-à-dire que vous êtes... C'est vous, face à l'administré ou face aux citoyens, vous devez lui donner certaines autorisations, donc essayer de savoir qui c'est et en fonction de quoi il a le droit, mais c'est aussi aux citoyens d'être en contrôle de ses propres données, c'est-à-dire que de pouvoir, à partir du moment où il vous donne des attributs le définissant, de pouvoir contrôler ces attributs et se pose là toute la problématique de liberté publique et de contrôle des données, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous vivons dans un environnement où nous sommes captés en permanence notre identité et quelque chose qui est finalement assez facilement disponible, la possibilité de pouvoir avoir un endroit où je mets ces données, où j'ai une sorte de havre de paix en ce qui concerne mes données est quelque chose qui est essentiel pour faire vivre la démocratie locale. Et c'est peut-être certainement, et c'est même certainement là, une des fonctions que devraient explorer les territoires, c'est-à-dire d'être le principal vecteur de confiance, de proximité et d'incarner cette confiance dans la capacité à pouvoir dire à son citoyen moi je vous offre un espace de confiance dans lequel vous pouvez mettre vos données de manière totalement sécurisée et je peux vous garantir que personne d'autre n'y aura accès que si vous en donnez l'autorisation. Alors, les systèmes de fédération d'identité dont on parle, on parle beaucoup de France Connect et du SGMAP à cette occasion-là mais les territoires n'ont pas attendu le SGMAP pour développer des processus de simplification, d'authentification et de gestion de l'identité à travers ces fameux silos, ces systèmes de fédération d'identité combinent ces deux notions d'autorisation et d'authentification. Donc les plus connus, on en a parlé, je viens d'en parler, France Connect, mais tout ça s'appuie sur des standards qui sont des choses assez bien définies maintenant et qui ne sont pas mystérieuses. Enfin, je veux dire, finalement, un mécanisme de fédération d'identité, l'image que j'utilise qui vaut ce qu'elle vaut mais elle touche peut-être à des sujets qui me sont chers. Vous allez dans une jardinerie et vous voulez choisir un système d'arrosage, tout ça est relativement normé. Vous avez 3 ou 4 fournisseurs, tous ces systèmes se branchent entre eux. C'est exactement la même chose pour la fédération d'identité. Il y a des standards qui sont des standards internationaux sur lesquels tout le monde s'appuie. Il suffit de brancher les applications en respectant ces standards et ces protocoles et l'identité va pouvoir être propagée d'une application à l'autre dans des conditions de sécurité qui sont tout à fait acceptables. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. On est vraiment dans des technos qui sont des technos très très mûrs. Par contre, Gardénia ou les autres fournisseurs ne vous expliquent pas comment mettre en place vos services. Ça va être à vous de vraiment voir comment est-ce que vous allez utiliser et scénariser vos services pour pouvoir rendre le maximum le plus pertinent possible par rapport aux utilisateurs en utilisant ces systèmes d'authentification. Donc là, l'imagination est au pouvoir et encore une fois dans la table ronde on aura l'occasion de voir des réalisations de ce point de vue-là. Alors, c'est clair que j'en ai déjà touché mais cette problématique d'identité et de fourniture du service d'identité dans le contexte de l'utilisation est absolument crucial pour la démocratie locale. Aussi bien au niveau de la légitimité de la relation avec le citoyen puisque le niveau local c'est vraiment le niveau finalement le premier niveau de confiance du citoyen dans la relation avec la société dans laquelle il vit, avec la puissance publique. et il va être crucial de pouvoir réfléchir à comment offrir ce service public de ces services dans des conditions qui sont des conditions d'égalité, de neutralité et de continuité du service public qui inspire toute l'action toute votre action sur le plan territorial. Et moi je crois que c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour la démocratie locale de recréer cette légitimité dans un environnement qui est totalement dérégulé et qui est ce monde virtuel. Donc c'est vraiment encore une fois c'est une chance extraordinaire de pouvoir remarquer le terrain dans cet environnement là avec des technologies qui existent pour pouvoir se réintermédier recréer cette relation de confiance dans le monde virtuel alors qu'elle est de plus en plus challengée pour parler crûment dans le monde physique. C'est aussi un enjeu stratégique parce qu'il y a des gens qui se disent finalement je pourrais tout à fait utiliser Facebook pour offrir un niveau d'authentification pas très important pour accéder à certains services locaux. ce serait tout à fait possible et Facebook se dit finalement je suis tout à fait légitime pour commencer à offrir ou Google ou Microsoft pour commencer à offrir des fonctions d'authentification sur ma plateforme Azure sur ma plateforme Facebook sur ma plateforme Amazon ou Salesforce qui sait très bien faire ce genre de choses et sur lesquelles je vais commencer à vendre mon service sous forme de service public à des mairies à des territoires. Donc il y a quand même des choix à faire qui sont liés aussi à cette notion de comment dire d'impartialité du service public. Alors le cadre légal derrière tout ça est intéressant parce qu'il évolue assez rapidement c'est à dire que vous avez notamment sur le plan européen deux grands pavés qui sont en train d'évoluer d'une part une réglementation qui s'appelle IEDAS qui est la réglementation qui crée un marché européen de l'authentification et de l'identité et de la gestion de l'identité la directive qui s'impose au droit national est passée en juillet dernier il y a deux ans pour sortir les décrets donc tout le monde est en train tous les pays sont en train de se mettre en conformité avec cette réglementation et cette réglementation est intéressante parce qu'elle ouvre vraiment la reconnaissance mutuelle c'est à dire que moi citoyen français si j'habite en Espagne je dois pouvoir utiliser le moyen de mon choix pour m'authentifier auprès d'une institution européenne par exemple je peux utiliser France Connect pour pouvoir m'authentifier pour payer mes impôts en Espagne donc c'est l'idée c'est que le citoyen cette réglementation a défini de manière très précise quels sont les rôles et les obligations de ces institutions qui créent cette chaîne de confiance dans le domaine de l'identité publique mais ensuite le citoyen doit pouvoir l'utiliser de manière totalement transparente donc c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre vous en doutez bien ça ouvre une quantité d'opportunités d'affaires aussi extrêmement importante parce que d'un seul coup tout le monde est légitime enfin tous les gens certains acteurs sont légitimes à fournir des éléments qui contribuent à la création de ces identités à l'échelon européen ça va contribuer énormément à fluidifier la dématérialisation d'un certain nombre de procédures et c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui change la donne réellement l'autre dimension juridique intéressante est liée à la protection des données personnelles là c'est une directive qui n'est pas encore votée qui devrait être votée en début d'année autour du statut des données personnelles et de la protection qui reprend un certain nombre d'éléments de jurisprudence que vous avez peut-être vu concernant par exemple le droit à l'oubli ou des échanges internationaux comme on a parlé de ce qu'on appelle le safe harbor concernant la communication d'information personnelle dans le cadre juridique entre par exemple la France et les Etats-Unis donc il y a eu des évolutions assez rapides mais ce qui est intéressant c'est aussi que la donnée personnelle est vraiment remise au coeur d'une manière extrêmement structurante et elle rend notamment le responsable elle rend toute la chaîne de traitement de l'information responsable de la protection des données personnelles et avec des conséquences financières et juridiques extrêmement importantes donc sans rentrer plus dans le sujet sachez que ce cadre est en train d'évoluer que la directive devrait être votée c'est très compliqué mais dans le premier trimestre de cette année il y aura encore deux ans pour que les décrets sortent et que les réglementations nationales se mettent en oeuvre mais c'est un domaine qui évolue très très vite alors j'en ai terminé de cette introduction j'espère ne pas avoir rendu le sujet plus compliqué qu'il ne l'est déjà je pense que c'est important de faire la part des choses ce que je vous propose c'est de passer la parole très rapidement à Olivier Itéhanu qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui mais va repositionner le débat sur le plan juridique et puis on démarrera une table ronde dans laquelle je présenterai les différents intervenants je suis à votre disposition pour approfondir sur tout ce sujet bien sûr on peut envoyer la vidéo applaudissements